Bonjour mes élèves scientifiques de troisième année du cycle secondaire collégial. Je vous présente encore une science de SVT, science de la vie de la terre, de ce manuel de l'élève de troisième année. Je suis SVDLL de la chaîne JocommunicTV. Bienvenue. Je vous présente maintenant séquence 3. C'est la protection de l'appareil respiratoire. Héméit, l'géest, c'est néfousi. Voici les objectifs à atteindre dans cette séquence 3. Pour la première activité, intitulée « Effets et dangers de la cigarette et de certaines maladies sur l'appareil respiratoire », on va voir « Être conscient des dangers molançant l'appareil digestif, pardon, ce n'est pas l'appareil digestif, mais l'appareil respiratoire. » Pour les autres activités, on a proposé quelques mesures de protection contre ces dangers et prendre conscience de la nécessité de protéger le système respiratoire. Pour la première activité, on va commencer par la première activité de l'appareil respiratoire. On va faire quelques mesures proposées, quelques mesures de protection contre ces dangers et prendre conscience de la nécessité de protéger le système respiratoire. C'est donc les objectifs à atteindre dans cette séquence 3, protection de l'appareil respiratoire. Maintenant, je pose le problème. On dit « L'air que nous respirons contient certaines substances qui peuvent être dangereuses pour notre appareil respiratoire ». « L'air que nous respirons contient certaines substances qui peuvent être dangereuses pour notre appareil respiratoire. » Alors, première question, « Quels sont les effets de certaines substances sur l'appareil respiratoire ? » « Quels sont les effets de certaines substances ? » « Comment peut-on protéger l'appareil respiratoire ? » « Quels sont les effets de certaines substances ? » « De ces substances dangereuses ? » « Maintenant, activité 1. « Effets et dangers de la cigarette et de certaines maladies sur l'appareil respiratoire. » « Alors, on va faire un peu plus de fécre. » « Au début, on va se faire un peu plus de détails et de détails. » « Et puis, on va faire un peu plus de détails. » « Allergie, c'est la fois. » « Au document 1, voici la légende. » « Pommons d'un fumeur. » « C'est A. Pommons d'un fumeur. » « Et B. Pommons d'un non-fumeur. » « Pommons d'un fumeur. » « Pommons d'un fumeur. » « Les pommons sont noirs. » « Les pommons sont noirs. » « Tout à fait. » « Et non-fumeur. » « Tout à fait blanche et propre. » « Alors, prenons soin de notre appareil respiratoire des méfaits de la cigarette. » « Surtout la cigarette. » « Parce qu'elle représente un danger pour la santé. » « Défense de fumée. » « Alors, la cigarette contient la nicotine. » « Le goudron. » « Le monoxyde de carbone. » « Et des irritants bronchiques. » « Alors, il contient... » « La cigarette contient d'abord la nicotine. » « La nicotine qui agit sur le cerveau est rend dépendante. » « C'est la nicotine. 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 » « Le goudron. » « Le goudron noircit les poumons et provoque le cancer. » « C'est la nicotine du cancer du coumon. » « C'est la nicotine. » « C'est la nicotine. » « À l'addiction. » « Il est immédiatrice de la nicotine. » « Maintenant, le monoxyde de carbone. » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « Le monoxyde de carbone prend la place du dioxygène dans le son. » qui diminue les performances physiques donc, il diminue l'oxygène le monoxyde du carbone prend la place de l'oxygène il diminue l'oxygène le monoxyde du carbone la performance le corps le corps le corps le corps le monoxyde du carbone le corps d'oxygène il lui consigne le recycler qui s'est пойдent car il accèbre le corps du carbone l'oxygène le corps des osygène du cècter du carbone La cigarette contient la nicotine qui agit sur le cerveau et rend dépendre. Le goudron noircit les poumons et provoque le cancer. Le monoxyde de carbone prend la place du dioxygène dans le sang et diminue la performance physique. Le goudron noircit les poumons et les poumons. Le goudron noircit les poumons et les poumons. Il faut prendre soin de l'appareil respiratoire et des méfaits de la cigarette. Sans aucun doute. Parce que la cigarette menace la santé humaine. Défense de fumer. Défense de fumer s'il vous plait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, explication. La tuberculose est une maladie infectieuse, chronique, touchant principalement le poumon. L'agent pathogène, le bacille du corps, est transmis par des gouttelettes de toux et d'expectoration. Le bacille du corps est transmis par des gouttelettes de toux. L'agent pathogène, le bacille du corps est transmis par des goutts et d'expectoration. Le bacille du bacille du bacille du bacille. les patients atteints de tuberculose actifs évacuent le microbe par la toux dans l'air environ un an elle est ensuite inspirée avec l'air ambiant et donc le marda les moussa bin ici une VC de médicaments qui créent la Rice vers les collines qui ren残rent l'alimentaire échariph au cours de la Quelle l' statistic On chickpec et à côté le rash Il est ensuite inspiré avec l'air ambiant La tuberculose est une maladie infectueuse. La tuberculose se manifeste sous forme de syndrome grippal, avec fièvre, faiblesse, doux, fatigue, perds d'appétit et perds d'eau. Les crises de soudation nocturne sont également très typiques. Les crises de soudation nocturne sont également très typiques. C'est le cas de soudation nocturne. Les crises de soudation nocturne sont également très typiques. Les crises de soudation nocturne. Évitez de vous exposer à des personnes souffrant de tuberculose active. Faites-vous vacciner avec le PCG pour prévenir la tuberculose. Les crises de soudation nocturne sont également très typiques. Les crises de soudation nocturne sont également très typiques. Les crises de soudation nocturne sont également très typiques. chroniques. Maintenant, mes chers élèves, on arrive à l'activité numéro 2. Action de la pollution atmosphérique sur l'appareil respiratoire. Et là, on va à la fin de 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 la fin. Alors, regardez bien, s'il vous plaît, ici, l'explication. La pollution, la pollution atmosphérique est composée d'un mélange complexe d'éléments gazeux. On arrive maintenant à l'activité numéro 2, l'action de la pollution atmosphérique sur l'appareil respiratoire. La pollution atmosphérique est composée d'un mélange complexe d'éléments gazeux. Liquide et solide. On distingue les polluants primaires comme le dioxyde de soufre, SO2, le monoxyde d'azote, NO, et le dioxyde d'azote, NO2. Les bronchites peuvent provoquer des bronchites en provoquant d'une production abondante de mucus. Alors, parlons un peu facilement. Alors, si on a ici le dioxyde de soufre, on inspire le dioxyde de soufre avec le monoxyde d'azote. Avec le dioxyde d'azote, tous ces gaz qui sont polluants peuvent provoquer des bronchites en provoquant une production abondante de mucus. Ce n'est pas possible. Le dioxyde de soufre avec le dioxyde de soufre avec le dioxyde d'azote. Le dioxyde d'azote et le dioxyde d'azote, c'est le dioxyde d'azote et le dioxyde d'azote. Le dioxyde d'azote, c'est le dioxyde d'azote, c'est le dioxyde d'azote. Le dioxyde d'azote et l'a dit 00,1 et 10,c'est le dioxyde d'azote. j'ai la branche altérie production trop abondante de mucus de mucus il n'y a pas le télèfle 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 c'est le gazette s'amma la ressource SO2 le dioxyde de soufre NO le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote NO2 c'est le gazette s'amma il y a une c'est un c'est un c'est qu'on il y a le télèfle les branches c'est un c'est les branches saines qui m'a l'a l'a pardonnant c'est quoi la dynamicus simple bien sûr voir l'on est estil vibrant sain bronx sain bronx saine télèfle bronx altérés télèfle production trop abandon de mucus alors continue toujours à dix net jean la pollution atmosphérique et net jean tel ou cela oui alors le monoxyde de carbone c'est c'est le monoxyde de carbone empêche le transport de dioxygène par Le sulfure d'hydrogène, c'est parmi les particules, on continue toujours. Le dioxyde de carbone, les particules solides, au lieu d'expirer le dioxyde de carbone, on inspire le dioxyde de carbone. Alors, les particules solides sont le plomb des rassas, se disposent sur la paroi des bronches. Le benzène, le benzène, c'est-à-dire que le benzène, peut favoriser la formation d'un cancer du poumon. Le dioxyde de carbone, c'est-à-dire que 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 le dioxyde de carbone, c'est-à-dire qu'il est douce, c'est-à-dire qu'ils–à-dire que le dioxyde de carbone, c'est-à-dire qu'il est-à-dire qu'il est-à-dire qu'il est l'expertisé, Le monoxyde de carbone permet d'utiliser l'oxygène de l'oxygène L'oxygène permet d'utiliser l'oxygène de l'oxygène Le sulfure d'hydrogène Le dioxyde de carbone Au lieu d'inspirer l'oxygène, on inspire le dioxyde de carbone Il y a un particule solide dans le plom Le mouaz d'autres Il y a un particule solide dans le plom Le mouaz d'autres Il y a un particule solide dans le plom Le mouaz d'autres Le benzène peut favoriser la formation dans le cancer du plom Le benzène C'est le Éc Fury Le hum mouad l'hazia ou s'alba ou qu'est-ce que c'est là, avec le mucus ou l'étimélai, le mucus, c'est le mucus, c'est le mucus, c'est le mucus, c'est le mucus. Normalement, ils sont engloés dans le mucus des branches et rejetés vers l'extérieur par des cils vibratiles présents sur la paroi pour éliminer en tous. Donc, avec le mouad, il est réuni de ces cils, 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 de ces cils. Mais une exposition prolongée à ce type de laution favorise les infècctions et le développement du cancer. Et donc, le premier, une question. Mais une question, c'est le cas immédiatement que l'on fait au monde à ce moment que l'on fait à ce moment-là dans le Médie, comme ça. Alors, dans le cas, il ne faut pas qu'ils soient dans le Médie. Ils veulent qu'on a courseivity dans le Médie. Bien sûr, c'est d'éjeunir une éjolée d'une éjolée. Donc, il faut toujours avoir un âge qui est d'unorphauweur Le document 4 est le trouble de la respiration pulmonaire Le Humane 2 est le difficile du filentisme du sol et le feu Le Look for a 2ème du film Le Synguré le Humane 1 Le Humane 2 Le Humane 2 Le Humane 1 Le Humane 3 Le Humane 3 Le Humane 3 Le Humane 2 Le Humane 3 document 5 un jardin fréquenté par des gens qui s'éloignent de la pollution de la ville et ça leur permet de pratiquer du sport pour attenuer l'influence de la pollution de l'air sur le système respiratoire il faut participer à diminuer les pollutions organiser des sorties hebdomadaires vers les forêts et jardins publics pratiquer du sport au sein de ces forêts et jardins afin de renouveler l'air pulmonaire activer la circulation sanguine et améliorer l'approvisionnement des organes en dioxygène utiliser les masques protecteurs empêchant l'inspiration des particules du solide et des gaz nocifs en bien sûr d'écran six étriche quelques mesures de prévention contre la pollution de l'air et de l'été fait du tel outre d'une loi et je je n'ai pas été dit avec un des Nous nous pouvons en ajouter la générique dans le corps. Nous pouvons en ajouter la générique de la générique. Nous devons faire un peu plus de l'épargne. Nous pouvons en ajouter la générique du corps. à la tuberculose elle villera cet état sur l'âme corona et celle à l'aider corona et celle à l'aider croix corona virus le cas il utilise et des masques protecteurs à oulter des masques et chmik menade l'inspiration des particules solides surtout comme le plan rassas comme et des gaz nocifs comme le so2 en eau en eau 2 et ça voilà il y a quelques définissants retenir surtout dans cette séquence 3 pour la protection d'un appareil respiratoire il y a ce qu'on appelle cancer qui meurt c'est qui se développe dans un organe et peut le détruire noir à voir je rends d'un adagisme chez demain il peut ensuite donner des tumeurs secondaires qui envahissent l'organisme et peuvent entraîner la mort nous sommes allés et j'ai bouddhé dit nous c'est bb d'essant le goudron sur le goudron ensemble de particules noires et gluantes dégagé par les ambitions du tabac ou l'étis c'est bb de l'artiste mondiale de la récin de la récin de la récin d'ex ou les goudrons alors cancer c'est une tumeur qui se développe dans un organe et peut le détruire et il peut ensuite donner des tumeurs secondaires qui envahissent l'organisme et peuvent entraîner la mort le goudron c'est un ensemble de particules je sais être noir et gluante c'est-à-dire molle comme ça dégagé par la combustion du tabac les goudrons a dit qu'ils ne font pas ce faire c'est j'ai l'air huma le mètre d'un chat alors qu'à s'il a amas la voix d'une des c'est à la croix d'il benzène et il m'a d'art et voilà bon on vient de terminer maintenant séquence 3 c'est donc la clôture de ce chapitre la respiration alors la prochaine fois on va voir et l'on des activités plus des récapitulations des activités aussi des séquences sans oublier sur schéma de synthèse alors c'était avec vous monsieur c'est d'elle de la chaîne j'ai commisie vie sur youtube si j'aime pour apprendre et comprendre n'oubliez pas s'il vous plaît de partager la chaîne n'importe où pour que tout le monde sache son utilité alors je vous remercie pour votre confiance votre attention et votre attachement à la chaîne